bon il faut que je te raconte mais je suis un peu secoué donc ça va être chaud d'être d'être objectif mais je sors d'un entretien avec le type avec qui je devais faire un film tu sais je t'avais parlé de ça et en gros ça va se passer c'est un court-métrage qui va durer genre 20 minutes et ça va se passer courant mars et en fait mon rôle ça va être plein plein de trucs alors j'ai une vague idée de comment ça se passe parce que tu sais en australie j'avais joué et attend je monte dans le but je te raconte ouais salut écoute je suis vraiment content parce que j'attends une paire de Jordans que j'attends depuis une semaine et en fait la poste est passée mais elle a déposé le truc dans un supermarché ou un magasin qui a genre à 6 bornes tu vois et du coup là je suis allé voir mon vélo que j'ai pas que j'ai même pas retouché depuis deux ans et j'ai juste regonfler les pneus il est nickel tu vois demain je vais pouvoir le prendre bref ce qui s'est passé aujourd'hui c'est que la semaine dernière j'ai répondu à une story d'un type que j'avais rencontré il ya deux ans du coup qui est un film maker un producteur tu vois de films et sur sa story il mettait qu'il cherchait quelqu'un pour pour l'assister en fait pendant un film toi et je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi je me suis dit allez je dis oui à tout en ce moment je me suis proposé tu vois et je lui dis est ce qu'on peut se rencontrer la semaine prochaine ouais ouais pas de souci mais du coup ce jour là c'est aujourd'hui je viens de le rencontrer et du coup le mec m'a expliqué un peu donc c'est un court métrage de 20 minutes qui va se passer courant mars et il a besoin d'une équipe il a déjà cinq ou six acteurs donc court métrage 20 minutes tu vois c'est pas un film style hollywood mais ça va quand même être un gros truc dans le sens où il y aura peu d'effectifs il a besoin de quelqu'un pour gérer le son les lumières un peu toute la logistique et tout il a besoin de quelqu'un à qui peut tout apprendre tu vois il a besoin de quelqu'un qui peut un peu tout faire et du coup il m'a dit mais j'ai besoin que ce personne si toi ça s'intéresse j'ai besoin que ce soit toi tu vois donc du coup j'ai oui ok pas de souci mais voilà tu vois moi je me connais pas en film fin si j'ai juste vite fois j'ai vite fait jouer tu vois dans deux trois trucs en australie mais des bars tu vois et il me dit ouais si tu veux aussi est ce que tu es le plus à l'aise devant ou derrière la caméra je sais pas franchement peut-être un peu plus derrière et tout mais je suis aussi des vidéos donc ça je suis pas j'ai pas trop la trouille devant et tout une fois vous du lac to give it a shot est ce que tu aimerais bien est ce que tu aimerais bien testé et tout je suis bas ouais pourquoi pas tu vois et inquiète on testera et tout donc ça se trouve j'ai même joué dedans et tout donc bon bref tout ça ça se passe tout ça se passe mais dans pas longtemps tu vois il m'a dit il faut d'abord que je finisse le script mais là il m'a déjà donné toute une liste de matos et il faut que je trouve tout ce matos là il va falloir que je gère le budget je crois que le budget je sais genre cinq ou six mille euros pour le truc tu vois et moi il faut que je gère tout ça enfin je les trucs me dépassent tu vois genre j'ai dit oui à des trucs je sais même pas si je vais pouvoir les faire et il m'a dit ouais ouais si ce film là il marche bien et tout j'ai un deuxième projet un court métrage un peu plus long qui se passera en côte d'ivoire et là dans ce cas là si toi tu es toujours chaud on ferait bouger toute une équipe et tout et donc enfin je veux pas m'enflammer tu vois mais du coup je me suis engagé dans un truc dans lequel j'ai aucune idée de ma place c'est ce que je vais foutre tu vois mais c'est des barres tu vois au moins j'ai un truc à faire et il faut aussi que je finisse de bosser sur l'interview de ma mère donc plein de choses là tu vois tout ça s'est passé en un jour enfin c'était un peu une journée de folie là bref voilà c'était pour te raconter écoute voilà ce qui s'est passé moi je vais aller me prendre une douche parce que j'en peux plus tu vois faut que je me lave de tous ces événements là et on se retrouve plus tard oh ok salut écoute je sais vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui alors on est le 14 février c'est la saint-alentin des bars et je sais vraiment parce qu'il s'est passé aujourd'hui tu vas me dire là c'est vraiment pas un podcast qui est prévu à la base je voulais pas faire de vidéos tu vois mais je suis rentré je viens de vivre une journée absolument dingue et j'ai tellement reçu de messages et tout enfin j'ai trop de trucs dans la tête et si tu veux je me sens pas de répondre donc là on va faire une une vidéo réponse aux questions mais est-ce que le 14 février là il n'a pas été chelou pour toi parce que